Les enseignants développent entre eux une considération mutuelle. Nul ne saurait contester la valeur d'un père ou se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire. Ils respectent les conceptions et les pratiques de ses collègues, ce qui n'exclut nullement la confrontation des pratiques et le débat pédagogique fondé sur la critique scientifiquement et didactiquement argumentée. Un enseignant n'a pas le droit d'utiliser des documents conçus par un père sans son accord explicite. L'essange et la confrontation pédagogique ne sont pas synonymes de plagiat ou de détournement de cours. Si, au sein d'une équipe pédagogique, les avis concernant un élève et portant notamment sur son avenir divergent, il faut privilégier des formes collectives de délibération pour arrêter des décisions. Face à la complexité des situations éducatives, la délibération collective est une manière de se prémunir contre les erreurs d'interprétation. L'enseignant est impliqué dans un groupe de pairs. Il est aussi membre d'une institution chargée d'assurer la cohérence et la cohésion de l'ensemble des actions d'enseignement et de formation. L'enseignant participe, à ce double titre, à la réflexion collective et aux instances communes qui organisent et régulent la vie pédagogique et intellectuelle de l'établissement. A l'école, l'action d'enseigner n'est pas exclusive d'autres formes d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...